Amis cinéphiles, fermez bien vos portes à clés car aujourd'hui nous allons parler des films de maisons hantées. Car oui, depuis les débuts du cinéma, l'horreur est omniprésente. Et encore plus quand on parle de maisons hantées. Car les maisons hantées sont la base du cinéma d'horreur. Et on peut vite tomber sur de très gros clichés. Cependant, il existe des chefs-d'oeuvre du genre. Des films qui, malgré la redondance des films de maisons hantées au cinéma, se démarquent de par leur mise en scène, leur traitement de l'image ou encore du son. On peut prendre comme exemple James Wan, un des plus grands réalisateurs de films de maisons hantées selon moi. Vous pouvez retrouver son travail sur des films comme Insidious ou The Conjuring. L'histoire est pourtant très simple. Une famille se rend compte que des phénomènes surnaturels se déroulent dans leur maison de Rhode Island. Le couple va faire appel à Ed et Lorraine Warren, des experts en activité paranormale qui vont mener l'enquête. Malgré une histoire vue et revue, James Wan arrive encore à nous faire frissonner. Après les maisons hantées, on passe à beaucoup plus gros, avec un hôtel hanté. Je vous parle de Shining, un film de Stanley Kubrick, un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma. Avec son gigantesque hôtel oublié au milieu des montagnes, ses revenants possédant peu à peu le personnage de Jack Nicholson, ce film n'a pas pris une ride. On pourra également parler des films qui ont servi de base pour le genre de la maison hantée au cinéma, comme Amityville ou Poltergeist. Le modèle de l'épouvante des années 80, avec sa demeure située dans une zone pavillonnaire américaine qui devient le lieu d'une terrible vengeance, celle des habitants d'un cimetière indien. L'association Spielberg-Hoopers fait des merveilles et l'on tient là le prototype pour les 20 ans à venir. Mais même si on parle de maison hantée, on ne parle pas forcément que d'horreur. Il existe beaucoup de parodies de films dans ce genre, comme Scary Movie 2 ou bien des pures comédies de maisons hantées comme Beetlejuice ou encore Casper. Le premier film est une introduction au monde macabre de Tim Burton et à sa fascination pour la mort. Algré le sujet noir et les protagonistes du film qui sont morts pour la moitié, le ton est à la comédie et au second degré. Les Maitland sont un couple ennuyeux qui n'arrive même pas à terrifier les habitants de leur maison. Les Dits, quant à eux, sont une caricature du couple new-yorkais. Lydia, leur fille, le stéréotype de l'adolescente torturée. Mais c'est Beetlejuice qui remporte la palme du personnage le plus drôle avec une composition de Michael Keaton. Un esprit frappeur et pervers porté sur la boisson et dont la mission principale est de terroriser le monde des vivants. Et le second, Casper. Un film de Brad Silberling avec Christina Ricci et Bill Pullman. Le docteur James Harvey est chargé de chasser les fantômes d'un vieux manoir. Il se rend sur place avec sa fille. Celle-ci fait bientôt la connaissance de Casper, le gentil fantôme d'un jeune garçon. Mais les oncles de Casper, Stretch, Fatso et Stinky ne sont pas aussi gentils que lui et sont bien déterminés à faire peur à quiconque s'aventure dans leur demeure. Bref, des comédies dans le genre de la maison hontée, il en existe beaucoup. Des drôles et des moins drôles. Mais un des films de ce genre qui m'a beaucoup marqué à l'époque de sa sortie au cinéma, c'est Les Autres. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicolas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tout rideau tiré. Mais un jour d'épée brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, en quête de travail. Grâce, la mère des deux enfants qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc, ainsi que d'une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans leur demeure. Un très bon film de maison hontée avec un twist des plus étonnants. Pour vous dire, les plus grands réalisateurs se sont essayés à ce genre et souvent avec succès. Comme Guillermo del Toro avec Crimson Peak, ou Robert Zemeckis avec Apparence. Les films de maison hontée n'ont pas fini de nous faire frissonner. Encore aujourd'hui, bon nombre de productions horrifiques nous prouvent que le genre est loin de s'épuiser. Prenez comme exemple Paranormal Activity. Bref, entre reboot, remake ou film originaux, l'industrie des films de maison hontée n'est pas morte. Bien au contraire. Avec ces petits budgets, les films de maison hontée sont pour la plupart les films les plus rentables du cinéma d'horreur. Et vous, quel est votre film de maison hontée préféré ? Nous pouvons en débattre en commentaire. Moi, pendant ce temps, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.